Alors, on reprend le... On était dans les guerrettes à teshuva. Donc, la dernière fois, on s'était attardé sur la lettre yud. Et maintenant, on va reprendre sur la parenthèse que l'admurazakane avait rajoutée. On avait posé la question, mais pourquoi l'admurazakane rajoute cette parenthèse ? A priori, ici, l'admurazakane veut nous parler des jisphirotes. Les jisphirotes qui sont allusionnées par les quatre lettres du yud Ké Vavké. Et pourtant, tout d'un coup, il rajoute une parenthèse pour nous parler de la pointe qu'il y a dans le yud. On va reprendre dans les mots. Et la pointe qui est au-dessus du yud Rumez fait allusion à la volonté de Dieu qui est bien au-dessus du niveau prinate qui est bien au-dessus de la sagesse supérieure comme c'est connu. Donc, quand on regarde les jisphirotes, on regarde qu'en réalité, chaque sphira correspond à une capacité. La Chochma, c'est le dévoilement intellectuel. La Bina, le développement intellectuel. date, la connaissance, ressec, vos ratiférettes, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Mais en réalité, il y a une force qui surpasse toutes les jis autres qui ne fait pas partie du compte des jis mais il y a une qui surpasse tout qui est en réalité la volonté. Parce qu'on voit très bien même chez l'être humain que la volonté d'une personne est capable de contrecarrer toutes les autres forces. Une personne peut vouloir des choses qui sont illogiques. Donc, si, et en réalité, pour quelles raisons la personne... On peut comprendre. On peut vouloir. Ah, vouloir. On peut vouloir des choses qui sont illogiques. Quelqu'un peut vouloir, par exemple, fumer alors qu'il sait très bien que c'est dangereux pour la santé. Donc, on voit qu'en réalité, la volonté et aussi le plaisir, c'est bien au-dessus de l'intellect. Parce que si c'était en dessous, jamais on ne serait capable de vouloir des choses qui ne rentrent pas dans le domaine intellectuel. Et pourtant, on voit bien que c'est possible. La preuve, c'est que la volonté a plus de force que l'intellect. Parce qu'elle est au-dessus. Et donc, l'admantezakène nous introduit cette parenthèse pour nous dire, mais tu sais, qu'il y a une pointe au-dessus du youd. À quoi ça sert de nous rapporter ça ? Ici, l'admantezakène veut nous parler des jisphirotes. Pourquoi nous introduire cette notion de kots qui est au-dessus du youd ? Alors, le kots, cette pointe-là, falluisons donc à la volonté supérieure. Et cette pointe-là, c'est le rabbi que nous précise ça. Elle est au-dessus de la lettre youd. Et non pas la pointe qui est en-dessous de la lettre youd. Parce qu'en réalité, la pointe qui est en-dessous de la lettre youd fait référence à autre chose. Lorsqu'on regarde la lettre youd, on voit qu'il y a une pointe en haut et il y a une pointe en bas. Le rabbi nous précise qu'en réalité, ici, l'admantezakène nous parle bien de la pointe en haut et non pas de la pointe en bas. Parce qu'a priori, la pointe en bas fait référence à autre chose. Mais ici, on parle d'une pointe qui est au-dessus. En réalité, à quoi font référence ces deux pointes ? Elles font référence à deux sortes de volontés. Dans la chasseut, on explique qu'il y a ce qu'on appelle ratson aelyon, ratson tarton, la volonté supérieure et la volonté inférieure. Ou, dans un autre langage, on dit pniouta ratson, la profondeur de la volonté, et ritsunmiouta ratson, la superficialité de la volonté. Quelle est la différence entre les deux ? C'est qu'en réalité, il y a une volonté qui est supérieure à la logique. Il y a une volonté qui peut vouloir des choses qui ne sont illogiques. Et qui, en réalité, c'est la volonté qui va pousser la réflexion à réfléchir sur ce que je veux. Parce que je veux quelque chose, alors je vais essayer de réfléchir sur le moyen d'obtenir cette chose. Maintenant, il y a une volonté qui est inférieure à la logique, inférieure à l'intellect, qui, en réalité, j'ai compris quelque chose parce que je l'ai saisi, alors je vais le vouloir. Et en réalité, par exemple, c'est ça, en réalité, la différence de ce qu'un juif quand il sert à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on aura l'impression que sa volonté va plutôt être une superficielle ou il aura une volonté profonde. Par exemple, un juif, il va se dire que je vais vouloir faire Toré Mizzot qu'à partir du moment que je l'ai compris. Et donc, en réalité, là, il n'utilise que la superficialité de sa volonté, qu'une capacité, que la volonté qu'il a, mais qui dépend de l'intellect. Et donc, en réalité, il ne va vouloir qu'est-ce qu'il comprend. Le but, le travail du juif, c'est de dévoiler ce qui est dans notre âme, qu'on a déjà, cette force qui est Pnimut Aratzon, la profondeur de la volonté. Cette volonté qui nous pousse à faire des choses, même si on ne les a pas saisies. Et en réalité, c'est une volonté qui est bien supérieure. On nous demande de revenir à la source quand on a dit Nassé Vénishma. Exactement. Quand on a dit Nassé Vénishma, en fait, on a dévoilé une annulation totale qu'on avait à Dieu, une abénégation qui est de dire que quoi que tu me demandes, je le ferai. Après que tu m'aies demandé de les faire et que je commence à les faire, je vais y réfléchir, je vais essayer de les comprendre parce que tu veux aussi que je les comprenne. Mais avant d'accomplir ta volonté de les comprendre, je vais d'abord montrer que je veux aussi faire ce que tu me demandes de faire, même si je ne les ai pas compris. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, on a dévoilé notre volonté profonde. Et donc, c'est ça, en réalité, la pointe au-dessus du Yud parce qu'ici, on fait référence à Plimi ou Tarazone, la volonté profonde, la volonté qui ne dépend pas de la logique et pas une volonté qui dépend de la logique. Très bien. Cette pointe du Yud, de manière générale, fait référence à deux choses. Khelko et Tarton, chez la Côte, c'est la partie inférieure de cette pointe. En fait, elle est proche et elle est liée au corps du Yud. Ça, ça fait référence à la Chochmastima, l'intellect caché, qui est au-delà de la Chochmila. Ensuite, il y a une deuxième partie du Yud, du Côte, Khelko et Yann chez la Côte, la partie supérieure, qui n'est pas liée au Yud. Ça, ça fait allusion à la volonté supérieure. C'est pour cette raison que l'admourazakène, ici, nous parle, que c'est le Mala Mala Mifrenat Chochmila, que c'est bien au-dessus et bien au-dessus de la Chochmila. Donc, en réalité, ici, l'admourazakène veut nous dire que même dans la pointe du Yud, il y a la pointe du Yud, même si on parle de la pointe supérieure du Yud, il y a la pointe supérieure qui est détachée de la lettre Yud et la partie inférieure de la pointe qui pourrait faire partie intégrante de la lettre. On pourrait voir la pointe comme partagée en deux. Non, c'est rattaché en un. Alors, c'est rattaché en un, mais on pourrait imaginer que cette pointe-là, elle a une partie qui est totalement détachée de la lettre. Elle est attachée, mais ça veut dire que si on regarde, on a l'impression que ce n'est pas totalement attaché. Et on a une partie de la pointe qui est attachée. Ça fait référence à quoi ? Bon, l'idée, c'est quoi ? C'est que la partie inférieure de cette pointe elle est liée, elle est attachée au corps du youd. Et ça, ça fait référence à l'intellect caché qui est bien au-delà de l'intellect dévoilé. Il y a une capacité intellectuelle qu'on appelle dans la race youd, dans la Kabbalah, chokhmastchima, une sagesse cachée, qu'on ne peut rien comprendre, qu'on ne peut rien saisir, qu'on ne peut pas percevoir. Maintenant, ensuite, il y a la chokhmaila, l'intellect jivin, qui lui peut plus ou moins être perçu. Donc, dans le youd qui est l'intellect, le dévoilement intellectuel, il y a la lettre youd qui fait référence à l'intellect, mais qui peut plus ou moins être perçue par la créature, évidemment par des efforts énormes. Maintenant, il y a la partie supérieure du youd qui est la partie inférieure de la pointe. Ça, ça fait référence à une sagesse qui est totalement cachée. Chokhmastchima. Maintenant, il y a la partie supérieure de la pointe qui, elle, n'est pas proche du youd. C'est-à-dire que les deux s'attachent au youd, mais il y a une partie proche du corps de la lettre et il y a une partie éloignée du corps de la lettre. La lettre youd, c'est quand même une pointe, ensuite, ça fait la forme de la lettre et ça signifie vers le bas. Donc, la lettre youd, il y a une partie de la pointe qui est liée au corps qui commence déjà à s'épaissir et il y a la pointe qui n'est vraiment qu'un point. Et en réalité, de quelle partie de la pointe du youd l'admurazakel ici nous parle ? Ici, l'admurazakel nous parle de la pointe du youd qui n'est vraiment qu'un point, qui n'a même pas commencé à s'élargir. Ça, c'est le point. Et ça, ça fait référence à la volonté divine. C'est pour cette raison que l'admurazakel, si tu regardes dans les mots d'Utania, il a dit les mala, mala, chez les mala, mala, qui est au-dessus, bien au-dessus. Si la volonté supérieure de Dieu, la volonté divine est supérieure à l'intellect, pourquoi tu dis deux fois les mala, mala ? Au-dessus, bien au-dessus. Parce qu'en réalité, il y a ce qui est au-dessus du youd, il y a ce qui est au-dessus de l'intellect divin, qui est l'intellect caché du divin. Mais la volonté divine est au-dessus de l'intellect et aussi au-dessus de l'intellect caché. C'est pour cette raison qu'il a utilisé deux fois le terme les mala, pour nous dire qu'ici, je te parle de la pointe du youd, pas celle qui fait référence à Srochmas Tima, à l'intellect caché du divin. Mais je te fais référence à Retson et à Lyon, à la volonté supérieure du divin. Pourquoi tu as dit qu'on pouvait comprendre la volonté, la connaissance cachée, la connaissance cachée, mais on peut comprendre la connaissance divine. Oui. Normalement, ce serait l'inverse. On peut, à l'arrière, soit ne pas comprendre la connaissance cachée et ne pas comprendre la connaissance divine, soit comprendre la connaissance cachée, même si elle peut être très difficile, mais ne pas comprendre la connaissance divine, qu'elle est supérieure de la connaissance cachée. Ah non, non. La Chochmas Tima est plus élevée que la Chochma Ila. La Chochma Ila, c'est l'intellect supérieur. L'intellect, on va dire, du monde de Hatsilut, le monde le plus élevé. Maintenant, il y a une partie cachée de cet intellect. Évidemment, plus une chose est cachée, plus elle est élevée spirituellement. C'est parce que justement, par sa grandeur spirituelle, qu'il est nécessaire de la cacher. Donc, Chochmas Tima, ça fait référence à un niveau intellectuel qui est caché. Qui dit caché, dit qu'il est forcément inaccessible. Donc, plus elle est élevée que la Chochma Ila. Donc, en fait, il y a Chochma Ila, au-dessus, il y a Chochmas Tima, et au-dessus, il y a Ratsun Elion, la volonté supérieure. D'accord. La lettre Youde... Comment la partie cachée, elle peut être supérieure à la partie divine ? Quand on dit... Forcément, parce qu'en réalité, ça reste toujours divin. Mais on l'appelle cachée parce que c'est un niveau encore plus élevé qui est inaccessible. Mais c'est toujours divin. Et le côté caché, ça reste le corps ou ça reste la pointe ? Ah, c'est justement, c'est la partie inférieure de la pointe. D'accord. Et la partie supérieure de la pointe ? Non, quand je dis la partie inférieure, ça reste toujours la pointe supérieure. Oui, mais c'est la partie... Ce n'est pas la pointe pointe. Ce n'est pas la pointe pointe. Donc, la partie divine, c'est la pointe pointe. Quand tu dis la partie divine, c'est quelle partie divine dont tu parles ? Tu m'as dit qu'il y a la partie... Très bien. Et donc, en réalité, ici, il y a trois niveaux. Il y a la lettre yud, qui est Chochmaïla, l'intellect supérieur. Ensuite, il y a la pointe, qui est la Chochma, l'intellect caché. Et il y a la partie supérieure de la pointe, qui est la volonté supérieure. Et c'est de cette partie-là de la pointe dont la Dmurazakène nous parle ici, qui est les Malamala, qui est bien au-dessus de la Chochmaïla. De manière générale, dans cette partie du chapitre, la Dmurazakène nous parle de la grandeur des quatre lettres du nom divin. Que ces quatre lettres du nom divin nous fait allusion aux dix sirotes. Pourquoi il nous parle de tout ça, la Dmurazakène ? La Dmurazakène nous parle de tout ça pour nous faire comprendre, en réalité, la gravité des tâches qui s'opèrent sur ces lettres lorsqu'un juif phrase est shalom, faute. Étant donné qu'un juif, il a il est et il a une partie du nom divin. Donc, dans notre Nechamaï, il yut ké vavké. Donc, vu qu'on est attaché à yut ké vavké, lorsque Chazé Shalom a un juif faute, il provoque des tâches sur yut ké vavké qu'il a attaché. Et donc, en réalité, en nous expliquant la grandeur du yut ké vavké, ça montre la gravité des fautes. C'est de se dire que yut ké vavké, c'est quand même un nom extrêmement élevé du divin. Et moi, en tant que juif, vu que j'ai une âme divine, lorsque un juif faute, eh bien, il va provoquer une détérioration de ce nom divin-là. C'est comme c'est qu'évidemment, dans un royaume, il y a les citoyens lambda et il y a les princes. Lorsqu'un citoyen lambda agit mal dans sa vie, évidemment que c'est grave. Mais lorsqu'un prince qui ressemble au roi faute, la gravité est plus flagrante et plus importante. Parce qu'en réalité, tu ressembles au roi et tu te comportes d'une mauvaise manière. Et donc, en réalité, un juif, étant donné qu'il a été, étant donné que l'âme divine du juif a été créée de manière profonde, comme on l'a étudié de l'Esanse en cours, que c'est éveillé par Béapav, que Dieu a insufflé la néchamant en nous, donc il a créé un lien profond entre lui et nous. Ce lien profond fait que même en nous, il y a yut ké vavké. Même en nous, il y a le nom de Dieu. Et lorsqu'en réalité, un juif faute, eh bien, il salit le nom de Dieu. Il salit yut ké vavké. Donc, tout le but ici de l'Admarzakén, c'est de nous expliquer la grande geste de yut ké vavké et donc la gravité des fautes. Toutefois, dès le début du sujet, l'Admarzakén, nous falluisons dans la parenthèse à la volonté supérieure. Et ça, en réalité, pourquoi il nous parle de ça ? C'est pour nous introduire la notion de Teshuvah qui sera expliquée plus loin dans le huitième chapitre. Là, nous sommes à peine dans le quatrième. Mais il dit ici, l'Admarzakén, entre parenthèses, nous falluisons à la notion de Teshuvah. C'est quoi cette notion ? C'est que les 13 midotarachamim, les 13 attributs de miséricorde, les fameux 13 attributs de miséricorde que Akadosh Boko a dévoilés à Moshe Rabbeinu pour lui dire que lorsque les béniseraient la faute, en réalité, mentionnent ces 13 attributs-là et tu effaceras la faute. Donc, et en réalité, ces 13 attributs de miséricorde, elles sont capables de nettoyer les fautes. Pourquoi ? Parce qu'ils proviennent de la volonté de Dieu. Cette volonté supérieure que l'Admarzakén ici nous parle entre parenthèses, qui est allusionnée par la Pondji Yud, qui est au-delà en réalité des 4 lettres. Puisque la Pondji Yud est au-delà des 4 lettres, alors elle a la force de réparer les tâches qui peuvent se trouver dans les 4 lettres. Tout le sujet, c'est de nous montrer la possibilité que le juif a de faire Teshuvah, la force de la Teshuvah. Puisque tout le sujet, c'est ça. Donc, dès que l'Admarzakén nous parle des 4 lettres, il introduit entre parenthèses voilà où se trouve la Teshuvah. Je vais te parler des 4 lettres, c'est-à-dire je vais te parler des endroits, des niveaux sur lesquels le juif malheureusement peut salir, peut entacher à cause de ses fautes. Mais entre parenthèses, je te montre qu'en réalité, il y a une force qui est capable de réparer tout ça qui est la Pondji Yud. Toutes les 4 lettres peuvent être entachées à cause des fautes. Le Yud peut être taché, le He peut être taché, le Va peut être taché, le He peut être taché. Comment on est capable de réparer ça ? Forcément, pour réparer une chose, il faut utiliser une force qui est plus élevée que la chose qui doit être réparée. Quelle est cette force-là ? La force de la Teshuvah. D'où elle provient cette force de la Teshuvah ? Elle provient du Yud. Elle provient de la pointe du Yud. Cette pointe du Yud, en réalité, qui est aussi en nous, puisque nous, vu qu'on a le Yud qui est Vavke, donc on a aussi la pointe du Yud. Et c'est de ce niveau-là du Yud divin qui se trouve dans notre âme qu'on est capable de produire la Teshuvah. Et puisqu'on a produit la Teshuvah, alors Dieu va pouvoir dévoiler la pointe du Yud de son nom, qui est en réalité sa volonté divine. Lorsque Dieu dévoilera sa volonté, c'est-à-dire je veux que ce Yud se retrouve devant moi. Je veux que ces fautes soient réparées. Et en réalité, ça implique quoi cette volonté ? Le développement des Yud Gimel ce dévoilement-là permet en réalité de nettoyer toutes les fautes. Le Tzema Artaïdek explique dans Derich Mizvot Echa, c'est un livre qu'il a écrit où il explique la profondeur des Mizvot, le sens profond des Mizvot. Et il écrit, il parle de la Mizvot de Teshuvah. Il y a la Mizvot de Teshuvah où il explique le sens profond. Et il dit qu'en réalité, lorsqu'une personne faute, en réalité, il y a deux implications négatives. Première implication négative, c'est qu'il crée un trou de Yud Gimel qui va 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 et qui va et qui va lorsqu'une personne est en bonne santé, les vaisseaux sanguins sont entiers et permettent de faire continuer de déverser le sang du cœur jusqu'aux organes qui ont besoin de ce sang-là. Lorsque un homme faute, c'est comme si il coupait un vaisseau sanguin et donc en réalité, le sang va se disperser dans des endroits où il ne devrait pas se disperser. Lorsqu'une personne faute, il fait un trou de Yud Kivavke, il fait en sorte que la divinité, la vitalité qui prend Yud Kivavke va se déverser dans les forces du mal. Et donc, les forces du mal vont pouvoir profiter de la Gdusha à cause de la faute provoquée par le juif. Il y a deux choses qui sont provoquées. Il y a le manquement dans Yud Kivavke et il y a le profit pour les forces du mal. Lorsqu'un juif fait Yishuva, il permet de dévoiler une lumière infini. Cette lumière infini va avoir deux effets. premièrement, boucher le Yud Kivavke, c'est-à-dire en réalité remplir le trou provoqué par la faute parce que vu qu'il y a un trou qui est très provoqué, il faut forcément une lumière extrêmement élevée pour réparer ce trou provoqué. Évidemment, tout ça, c'est imagé. Mais cette lumière qui est Yud Gimel Maderacham est une lumière infinie qui est au-delà de tout, au-delà de l'enchaînement des mondes, au-delà de toutes les limites, c'est pour cette raison qu'il y a marqué dans la Torah, « Anochi, Anochi, Mochi, moi, moi, j'effacerai vos fautes. » Ici, on parle de Anochi, on ne parle pas d'un nom divin. On parle de moi, l'essence même de Dieu parce que lorsqu'on parle de réparer des fautes, c'est l'essence même de Dieu qui intervient. Et donc, lorsque l'essence même de Dieu intervient, une lumière infinie qui se dévoie du Yud Gimel Maderacham qui va justement combler ce trou, rendre le Yud Kivavke entier et deuxièmement, va aveugler les forces du mal. C'est ça, cette lumière extrêmement forte. Les forces du mal peuvent profiter du divin qui s'est déversé pour eux à cause de la faute. Mais lorsqu'on les aveugle par une lumière qui est tellement élevée qu'ils ne pourront plus en profiter, qu'on va justement repousser les forces du mal pour profiter de ce divin-là. Ils n'ont jamais profité. Oui. Et récupérer ce qui a été profité. D'accord. Et donc, c'est pour cette raison que l'Admo Razaké nous a parlé ici de la pointe du Yud pour nous introduire entre parenthèses la notion des Téchoua. Dans un de ses Mamarim, la vingt de ses discours, l'Admo Razaké nous parle de c'est quoi la Téchoua et qu'on parle la Téchoua à la guérison. Alors, c'est vu qu'on commence le mois de Yard. On ne sait rien que le mois de Yard, c'est les Rachetevot, c'est les premières lettres de Ani Hashem Rofiha, que je suis l'éternel ton guérisseur. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs sortes de guérisons. Il y a des guérisons qui c'est après coup. C'est des guérisons c'est-à-dire qu'une personne est malade et que justement cette personne-là qui est malade, on va voir le médecin. Le médecin va permettre de guérir après que la personne a été malade. Et parfois, des fois, cette guérison-là, elle peut être de deux manières. Soit elle peut laisser des séquelles ou soit elle peut avec l'aide de Dieu laisser aucune séquelle. Et qu'en réalité, cette personne, c'est comme si qu'elle n'a jamais été malade. Mais il y a une guérison de Dieu qui en réalité est et les Chateris, là, c'est comme si qu'il n'avait jamais été malade. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque Dieu guérit quelqu'un, il donne déjà avant même la maladie les moyens de pouvoir ne jamais tomber malade. On donne les fameux exemples qu'on voit dans la Torah, dans le Sefer Shemot. On voit qu'il y a d'abord la paracha de Teruma, de Tetzave, et après la paracha de Kitsissa. Dans la paracha de Kitsissa, on parle de la faute du Vaudor. Chronologiquement, normalement, la faute du Vaudor est arrivée avant la construction du Mishkan. Pourtant, on parle du Mishkan, après on parle du Vaudor. Les Kachahim devaient nous dire qu'en réalité, c'est pour montrer que Dieu avait déjà préparé la guérison avant la plaie. C'est-à-dire que Dieu avait déjà pensé à la guérison possible de la faute du Vaudor qui est la construction du Mishkan. Une autre manière qu'on peut voir aussi cette idée-là, le Rabbi Jizad de Nesikha, on voit que le gène fondamental qui est à l'origine de tous les autres gènes, c'est le gène du Djiteveth. Parce que le gène du Djiteveth, c'est le commencement du siège de Jérusalem parce que Jérusalem a été entourée. Et en réalité, c'est à partir de ces sièges-là qu'a commencé ensuite la brisure de la muraille le 17 Amos et ensuite la destruction du Temple Neuf Av. Et pareil, ça c'est pour le premier exil et ça pour la destruction du premier temple et c'est pour la destruction du deuxième temple. Donc tous les exils ont commencé par le gène du Djiteveth. Et c'est quoi le siège de Jérusalem ? C'est qu'on était, on ne pouvait plus sortir de Jérusalem. On était obligés de vivre ensemble. Et le Rabbi en fait explique ici à Kadesh Baruch Hu, il a mis les bénis-Israël dans une situation où s'ils avaient compris le message de Dieu, ils auraient pu ne pas subir l'attaque de l'armée de Neuf Av. et ne pas avoir de temple détruit. C'est quoi ? C'est que Dieu a mis les bénis-Israël dans une situation de pouvoir faire avat Israël, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir aimer son prochain, qui en réalité est la guérison de la destruction du temple. Parce que c'est à l'inverse pour que le temple a été détruit. Et parce que c'est la raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est parce que justement c'est une attraînable, elle est gratuite. Donc Dieu a mis les bénis-Israël dans une situation où ils vont pouvoir justement exprimer un amour envers son prochain et a ainsi empêché à l'appeler de venir. Sauf que les bénis-Israël n'ont pas compris le message et malheureusement il y a eu ce qui a suivi la diversification du temple. Il les a obligés à vivre ensemble. Lorsque tu es obligé de vivre ensemble, en réalité tu es en proximité avec l'autre et donc tu dois comprendre que si je suis en proximité avec l'autre, je dois quand même vivre en armure. Mais c'est pire, ils ont fait l'inverse. Alors justement, c'est ça le problème. Qui a l'intérêt de les avoir mis ensemble en sachant que Dieu savait qu'ils allaient se passer comme ça. Dieu ne savait pas. Enfin, Dieu sait tout mais Dieu laisse le libre arbitre dans le sens qu'en réalité Dieu met cette situation-là et que le juif devait comprendre parce qu'il y a le libre arbitre que si j'ai une situation où je dois vivre avec les autres, c'est que Dieu attend de moi que je dois exprimer un sentiment d'amour vis-à-vis des autres. Et qu'en réalité en faisant ce sentiment d'amour-là en vivant avec un avatrinam, un amour gratuit, j'aurais pu empêcher aux armées de Nouveau-Khan-Essar de pouvoir détruire la muraille et ainsi, etc, etc. Donc on voit de l'épisode du JTV que Dieu donne déjà la guérison avant la pluie. Pourquoi je parle de tout ça ? C'est comme pour Babel. Il n'a pas pu justement détruire Babel tant qu'ils étaient tous unis. C'est ça. C'est un peu le même principe. Alors, c'est plus ou moins l'idée. C'est qu'en réalité quand il y a une harmonie, c'est ce qui a marqué dans l'Essarim, Dieu dit que même si à partir du moment que vous êtes unis, personne ne peut vous toucher. Et on a des histoires dans le Nahr, etc. On voit que l'Essarim a une situation où il y avait de l'idolâtrie, etc. Mais puisqu'ils s'entraidaient, ils s'aimaient, alors ils ne perdaient pas leur guerre. Pourtant, ils faisaient l'idolâtrie, etc. parce qu'à partir du moment qu'ils sont ensemble, c'est la meilleure des protections contre tous les ennemis. Donc ici, en fait, l'Adma Zakel nous parle de la teshuvah comme étant une guérison. La guérison, malheureusement, après la maladie. Le but de ce que nous, on essaie de faire, c'est de ne jamais tomber malade, en réalité, de ne jamais fauter. Maintenant, lorsque Khaizu Shalom a joué faute, alors évidemment, il faut utiliser des moyens pour guérir. Et la teshuvah, c'est la guérison. La guérison, une guérison physique d'une maladie corporelle est plus chère, a plus de valeur que tous les aliments qu'on peut trouver. Évidemment qu'acheter un médicament, ça coûte plus cher qu'acheter de quoi se nourrir. Parce qu'en réalité, à travers, dans le médicament, il y a un don de vitalité qu'on ne peut pas forcément retrouver dans les aliments. Lorsqu'une personne est en bonne santé, pour rester en bonne santé, il lui suffit de bien boire et de bien manger. Mais lorsqu'une personne tombe malade, il ne va pas guérir en continuant, en bien mangeant et en buvant normalement. Il est obligé de, évidemment, continuer à boire et continuer à manger, mais d'utiliser des remèdes, d'utiliser des médicaments. Seulement s'il suffit de bien manger et de bien boire, ça ne le guérira pas. Parce qu'en réalité, là, son corps s'est détérioré. Et donc, puisque son corps s'est détérioré, il n'est plus apte à pouvoir sortir de cette maladie juste en buvant et juste en mangeant. Eh bien, c'est exactement pareil avec la téchoua. Parce qu'un juif est en bonne santé lorsqu'il étudie la Torah et pratiques l'émisote. Et donc, lorsque tout va bien, l'étudie la Torah et pratiques l'émisote, ça suffit. Lorsque Chazé Shalom un juif haute, c'est comme si il tombait malade, c'est comme le dit le Rambam, en ce moment, on est en train d'utiliser Pirkei Avot. Et le Rambam, on sait très bien qu'il a fait une introduction magnifique de Pirkei Avot qui est ce qu'on appelle les Shemoneh Prakim, les huit chapitres du Rambam. Et le premier chapitre, au tout début, le Rambam nous dit clairement il y a des maladies du corps et que lorsqu'une personne a des maladies du corps, il va voir un médecin, il y a aussi des maladies de l'âme. Il y a des personnes qui malheureusement ont des défauts spirituels, ils se comportent mal, ils sont orgueilleux, etc. Pour ces maladies-là, il faut aussi aller voir un médecin qui en réalité sont les Talmudis Khamim qui vont te donner les remèdes de pouvoir justement guérir de ta maladie spirituelle. C'est des maladies de l'âme ? C'est-à-dire des maladies que l'âme a de base ? Non. Il faut réparer ? Ou c'est des maladies qu'on a rajoutées à l'âme ? C'est des tâches qu'on a mis ? Alors c'est des tâches qu'on a mis évidemment. Il y a une Nechama qui peut avoir ça, on va dire, dès le début, quand c'est une Nechama qui est redescendue pour accomplir sa mission, elle peut avoir telle ou telle ou telle chose à faire, ce qui est à l'arrivée, elle n'est pas propre. Elle a des missions à faire. La Nechama, elle est théorahie. Elle est totalement pure. Elle est totalement pure, comme le dit l'Admurazaken lui-même dans le Tanya, qu'au moment de la faute, la Nechama est toujours avec une Immuna totale envers Akkadosh Baruch. Quand on parle de la Nechama, on parle bien de l'âme divine. L'âme divine, c'est une existence, c'est une créature qui est totalement soumise à Akkadosh Baruch. Maintenant, il y a l'âme animal. Alors maintenant, il y a l'âme animal. L'âme animal, elle, est à l'origine de tout ce qu'on a besoin pour vivre en tant qu'être humain. et évidemment que dans cela, il y a aussi des qualités naturelles et il y a aussi des défauts naturels. Et en réalité, c'est à cause de ces défauts-là qui vont pousser le juif en question à fauter. Et c'est de là que proviennent les maladies. Tout le travail du juif, c'est justement de réparer ces maladies-là, de réparer ces maladies où on a laissé notre âme animale s'exprimer. Comment la Nechama, elle sait ce qu'elle doit réparer en quelque sorte ? Si elle descend et qu'elle est propre et qu'elle est pure. La Nechama, elle... La Nechama ne parle pas de l'humain. L'humain, il ne sait pas. Mais la Nechama, quand elle descend sur Terre, elle sait la mission qu'elle doit faire. Alors la Nechama, quand elle descend sur Terre, elle doit justement influencer l'âme animale avec qui elle a été... D'accord, mais si elle est pure, si elle est propre, qu'elle n'a pas de défauts, qu'elle n'a pas de maladies, qu'elle n'a pas de tâches. Elle n'a pas de but pour elle-même. C'est ce qu'on lui explique dans Hasidut. Dans tous les mamarines de Hasidut, on dit que la Nechama, lorsqu'elle descend, elle ne descend pas pour elle. La Nechama, elle descend pour justement raffiner l'âme animale. D'accord. Alors elle vient pour raffiner l'âme animale. Maintenant, maintenant, dans les mamarines de Hasidut, on dit que justement lorsque l'âme divine fait son travail d'influencer l'âme animale, elle aussi, elle en profite parce que ça lui permet de s'élever à des niveaux qu'elle n'aurait pas été capable d'atteindre en restant là-haut. D'accord. Donc en fait, c'est un surplus de divinité. Quand il y a une Nechama qui redescend sur Terre, c'est quoi ? On parle de la Nechama pure. Et donc, spirituellement, pareil, lorsqu'une personne est malade, elle a besoin de prendre des médicaments. Quels sont les médicaments ? C'est la Teshuva. Si une personne continue à faire Torah et Misoth alors qu'elle a fait des fautes, elle ne retrouvera pas la santé. C'est-à-dire, elle ne pourra pas effacer sa maladie spirituelle en continuant à étudier la Torah et en pratiquant les Misoth. Parce qu'en réalité, pour pouvoir guérir de cette maladie-là, il faut utiliser un moyen plus fort que la Torah et les Misoth. Quel est le moyen plus fort que la Torah et les Misoth ? À l'image, quel est le médicament qui a un don de vitalité plus important que toutes les nourritures et toutes les boissons du monde ? La Teshuva. C'est pour cette raison que la Teshuva est appelée dans la Torah d'apparition de Mitzavim. Misva Azot. Cette Misva-là. La Misva particulière qui est, d'une certaine manière, plus élevée que toutes les autres. C'est la Misva de la Teshuva qui est la guérison. qui est la guérison spirituelle qui est plus élevée de toutes les autres Misvot. Toutes les Misvot, qu'est-ce qu'elles font ? On appelle ça les commandements divins. Misvot Hachem, les commandements de Dieu, du Yudke Vavke. Lorsqu'on accomplit une Misva, en fait, on dévoile à l'âme une divinité provenant du Yudke Vavke. Celui qui faute, eh bien, il a créé un manque de Misva, donc un manque de don de vitalité du Yudke Vavke, où s'il a fait une faute, c'est-à-dire qu'il a transgressé à l'interdit, il a carrément tâché le Yudke Vavke. Et pour réparer cette âme-là, eh bien, il est nécessaire de faire provenir une vitalité d'un niveau beaucoup plus élevé qu'est la Teshuva. La Teshuva, en réalité, ne provient pas du Yudke Vavke. La Teshuva ne permet pas de dévoiler le Yudke Vavke. La Teshuva permet de dévoiler le Anochi, qui ne peut ni être allusionné par une lettre, ni être allusionné par une quelconque pointe. Le Anochi, c'est l'essence-maine de Dieu. Et que lorsqu'un juif est Teshuva, il permet de dévoiler l'essence-maine de Dieu. Et que lorsque l'essence-maine de Dieu se dévoile, évidemment qu'il aura l'essence-maine de Dieu peut tout réparer. C'est pour cette raison que souvent, je l'avais rapporté, la fameuse Midrash qui dit que lorsqu'une personne faute, on lui a présenté devant la sagesse. Et la sagesse lui a dit si t'as fautez, tu meurs. Ensuite, il allait voir la prophétie. Il a plus ou moins dit la même chose. Il allait voir la Torah. La Torah lui a dit tu offriras des sacrifices. Donc ça veut dire que si c'est une faute involontaire, tu peux te faire pardonner. Si c'est volontaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et ensuite, la personne est allée voir Dieu. Et Dieu lui a dit fais tes choix. Parce qu'en réalité, la possibilité de faire tes choix, c'est-à-dire la possibilité qu'il donnait à un juif de pouvoir réparer une volonté de Dieu. Dieu t'a dit de ne pas manger du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. Et toi, tu l'as mangé. Comment tu peux réparer ? Comment une personne peut-être réparer en ayant transgressé la volonté du Créateur ? T'as transgressé la volonté de celui qui a tout créé. Tu veux réparer ça ? Oui. Qui te donne cette force-là ? Dieu lui-même. Ce n'est pas des niveaux de divins qui peuvent donner cette force-là. Parce que rien ne peut réparer quelqu'un qui a transgressé la volonté de Dieu. Celui qui peut donner la force de pouvoir réparer la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc il a eu la volonté. Il a émis la volonté que quelqu'un qui fait tel avéra, il aura telle chose. Mais Dieu a émis une volonté qui est plus élevée que toutes les autres. C'est la volonté de faire tes choix. Et donc, c'est ça ce que l'Admirazaké nous introduit dans cette parenthèse. Dans cette parenthèse, l'Admirazaké nous introduit la notion de tes choix. Après, il faut essayer de comprendre que la volonté est plus... Et donc, il y a une question qui se pose, c'est que si la volonté de Dieu est bien au-dessus de toutes les lettres du Yudkivavke, et donc ça veut dire que la volonté de Dieu est dispensée de toutes formes de lettres. Parce que la volonté, c'est au-delà du Yudkivavke. Donc elle est dispensée de toutes formes de lettres. Donc comment elle a la force de pouvoir réparer les tâches dans les lettres ? Si je veux réparer quelqu'un, comme je l'avais dit la dernière fois, si on veut réparer quelque chose, il faut que je sois concerné par la chose. La fameuse histoire, je l'avais racontée la dernière fois, la fameuse histoire de la Demo Amitsaï, que lorsque des fois il y avait des chassidim qui faisaient pour aller lui poser des questions et tout d'un coup, la Demo Amitsaï, il dit stop. La Demo Amitsaï, il dit stop, je ne veux plus recevoir personne. Et les chassidim, les chassidim, les chassidim, mais qu'est-ce qui se passe ? Des mois et des mois passent sans qu'il n'y ait aucune possibilité d'avoir une audience privée avec la Demo Amitsaï. Et une fois, il y a, je ne sais plus qui, son chamache, etc., il est rentré pour la Demo Amitsaï, il dit pourquoi ? Pourquoi les yikhidous sont arrêtés ? Pourquoi il y a des audiences privées ? Ils sont arrêtés, on a tous besoin de poser nos questions à Orabi pour avoir nos réponses dans la voie d'Atachem. La Demo Amitsaï a répondu parce que lorsqu'une personne vient me voir avec une faute, un réparé, je ne peux lui donner de remède qu'à partir du moment où j'ai trouvé en moi de manière la plus minime qui puisse être, un semblant de cette faute. C'est-à-dire qu'il y a la grossièreté de la faute. Il y a des choses qui ont été à l'origine, à l'origine, les choses les plus fines. Et donc, la Demo Amitsaï dit que je suis obligé de trouver chez moi cette chose la plus fine pour donner le remède à l'autre. Si je ne suis pas concerné par ça, je ne peux pas l'aider. Et ensuite, la Demo Amitsaï dit la dernière fois, un juif est venu vers moi et il m'a dit la faute qu'il avait commise, une faute tellement grossière, une faute tellement basse que je n'ai rien trouvé chez moi, une quelconque allusion à ça. Et donc, la Demo Amitsaï s'est dit si je suis tellement élevé, tellement détaché de ma génération, je ne peux plus donner de remède. Parce que ça existait un juif dans ma génération dont je n'ai pas été capable de trouver une trace en moi. donc, je suis trop élevé pour pouvoir justement être avec le peuple et lui donner des remèdes. Et donc, en réalité, ici, l'idée, c'est quoi ? Hein ? Donc, si la volonté de Dieu est détachée de toute l'être, comment elle va pouvoir la force de pouvoir réparer ce qui se passe dans les lettres ? Si c'est détaché, je ne peux pas réparer ce qui se passe dans les lettres. Sur ça, la Demo Amitsaï justement nous dit la volonté de Dieu est liée à la pointe du Yud. La possibilité de réparer, ce n'est pas une possibilité de réparer qui prendra de nulle part. Elle est toujours attachée aux lettres. Elle fait partie de la lettre, sauf que c'est la pointe. La volonté supérieure, c'est vrai qu'elle est au-delà des lettres, mais elle n'est pas séparée totalement des lettres. Bien au contraire. C'est par cette pointe-là qu'on commence à écrire la lettre. La lettre Yud, comment on commence à l'écrire ? Par la pointe supérieure. Et donc en réalité, c'est à partir de ce niveau élevé spirituel de la volonté de Dieu que tout a commencé à apparaître. Toutes les forces, toutes les sirotes, toutes les forces divines, tout ce qui a créé le monde, ça ne provient de quoi ? Parce que Dieu l'a voulu. Donc la volonté de Dieu est le début de tout. Même c'est vrai que la volonté de Dieu ne peut être imagée par rien, par aucune aide, par rien du tout. Mais pour autant, ça reste quand même le début. Et c'est ça que la Demorazaka voulait nous dire dans la parenthèse. La volonté de Dieu, c'est-à-dire la force suprême qui va donner la possibilité aux Jules de pouvoir faire Teshuvah, la force suprême du divin qui va avoir la possibilité de réparer, ce n'est pas une force qui reprenne une part. C'est une force qui est attachée aux lettres, qui fait partie du Kotz. Le Kotz, c'est la pointe du Yud, qui est justement le début et la source de toutes les autres lettres. Et donc c'est pour cette raison qu'elle aura la possibilité de pouvoir remplir, de pouvoir combler les tâches. Un juif qui est Khelek Mishem Avaïe, qui fait partie du nom divin, qui a le nom divin en lui, va pouvoir justement attendre ce niveau de volonté de Dieu, qui est bien au-dessus de toutes les lettres, parce que cette volonté-là supérieure, c'est vrai qu'il est au-dessus de toutes les lettres, mais reste attaché au nom divin, qui est le Kotz, qui est la pointe du Yud. Et le juif qui est Khelek Avaïe Amo, le juif qui a le Yud Khevavké en lui, par la Teshuvah, il est capable d'attendre justement cette Kotz du Yud, cette pointe du Yud, et lorsque je lui fais tes choix, il dévoile cette pointe qui aura la possibilité de réparer tout ce qui s'est passé dans les lettres. C'est pour cette raison que la Lourdes Aikken a introduit cette parenthèse pour nous dire que là, tout ce que je vais t'expliquer, c'est pourquoi ? Pour te montrer l'importance, la grandeur spirituelle des lettres du nom divin. En comprenant l'importance des lettres du nom divin, tu comprendras la gravité lorsqu'une personne foutre parce qu'il va entacher ces lettres-là. Et donc après, je vais te parler du moyen de pouvoir les réparer. Mais en fait, c'est moyen de pouvoir les réparer. Il ne provient pas de nulle part. Il est dans la pointe du Yud Ké Vav Ké. Ce n'est pas une force qui est détachée. Donc là, tu peux te poser la question mais comment c'est possible ? Pour réparer quelque chose, il faut être concerné par la chose. Eh bien oui, la volonté de Dieu, la volonté supérieure de Dieu n'est pas totalement détachée des lettres du nom divin, mais c'est justement cette pointe par laquelle toutes les lettres commencent. Et c'est lorsque Dieu fait teshuva, il est capable de dévoiler cette pointe-là.